Je ne suis pas d'accord sur le fait que les problèmes que nous rencontrons avec des immigrés venant du Maghreb sont uniquement la conséquence du colonialisme. Je pense que le monde actuel produit, non seulement pour raison du passé, mais en raison de la stratégie des multinationales, un manque d'emploi, un manque de travail dans un grand nombre de pays en voie de développement, et ces pays en voie de développement, ces populations qui n'arrivent pas à se nourrir, à se vêtir condamnablement, elles se dirigent vers les pays avec lesquels elles avaient un lien historique de colonisation. Je suis désolé, j'ai un problème avec le micro de Jean-Claude. C'est lui déjà ? C'est éteint ce con. Ah, ben voilà ! Vas-y Jean-Claude. Oui, bon, est-ce que je peux reprendre mon truc ? Moi, je pense que le colonialisme n'est pas le seul élément que nous devons prendre en compte, c'est aussi la stratégie des multinationales et du grand capital actuel dans la mondialisation. S'il y a une population maghrébine qui vient en grand nombre dans ce pays, ce n'est pas seulement raison de l'occupation française en Algérie, c'est aussi parce que les Algériens dans leur pays n'ont pas d'emploi. Et s'ils n'ont pas d'emploi, c'est aussi parce qu'il y a une politique globale de l'impérialisme qui fait qu'il n'y a pas de développement dans un certain nombre de pays. Voilà, je m'excuse d'être un peu rapide, mais justement, je crois que la façon que je présente des choses est juste d'une part, mais qu'elle permet d'autre part, avec des jeunes de l'immigration qui sont en France, de leur dire, écoutez, les problèmes ne sont pas uniquement ceux du colonialisme et il faut examiner la situation de l'impérialisme à l'heure actuelle dans le monde. Alors, moi, je n'avais pas pensé à développer ce point. J'ai trois petits trucs à vous dire, c'est bien que moi, je sois en Chine, c'est-à-dire fort éloigné des problèmes communaux, des problèmes des quartiers populaires. La première chose, c'est que je vois en Chine une politique de lutte contre la pauvreté. D'une certaine manière, ça rejoint vos préoccupations. Mais pourquoi cette lutte contre la pauvreté a-t-elle la possibilité d'aboutir ? Eh bien, c'est parce qu'elle prend place dans une politique nationale de socialisme et de lutte contre, pour le développement, voilà. Et donc, nous ne pouvons pas réfléchir, à mon avis, à des problèmes de quartier populaire sans réfléchir en même temps et sans développer en même temps une compréhension des choses au plan national et international. Alors, justement, je dis ça parce que je connais un peu Villejuive. Bonjour, Oserre. Et j'ai eu l'impression, par exemple, dans ce qu'a dit Oserre, qu'il y avait, et il y a dans la pratique de reconquête, comme il dit, de Villejuive, il y a le souci d'être au plus près de la pratique. Bon, formidable. Mais en même temps, être au plus près de la pratique, ça veut dire s'éloigner de la théorie. Et d'ailleurs, il a dit, on ne fait pas de théorie, on fait de la pratique. Et s'éloigner de la théorie, c'est au fond s'éloigner du national et de l'international. Voilà, je pense que là, il y a un petit élément qui mériterait d'être réfléchi davantage parce que s'éloigner du national et de l'international, c'est s'éloigner en même temps de la compréhension, de la nécessité du socialisme dans ce pays pour commencer à résoudre les problèmes. Alors, est-ce que l'évocation, je termine là-dessus, du mot socialisme, on va tout résoudre ? Ben non. Justement, c'est là que le terme de socialisme à la française a un sens. C'est qu'on ne peut pas éviter, quand on aborde des problèmes des quartiers populaires, à mon avis, à l'heure actuelle, de parler de socialisme, mais en même temps, ce socialisme ne peut pas non plus se définir autrement que par rapport aux problèmes que rencontre concrètement la population dans sa vie quotidienne et les classes populaires en premier lieu. Et donc, un socialisme à la française, c'est à la fois quelque chose qui va vers les classes populaires pour leur dire qu'il faut changer fondamentalement et rompre avec le capitalisme. Et en même temps, cette rupture, elle se fait sur la base des problèmes que nous rencontrons, que ce soit dans la production ou dans les services publics. Voilà, je... Merci d'avoir regardé cette vidéo !